Ce soir, Elodie va nous parler de l'Arthothèque d'Angers, en partie de la collection photo, mais aussi des autres oeuvres, et puis des actions de l'Arthothèque, et comment s'organise la diffusion, la circulation des oeuvres, les liens avec les adhérents, avec les artistes, avec les autres structures. On va essayer d'aborder un petit peu tout ça en discutant. Dans un premier temps, c'est vrai que je vais présenter l'Arthothèque d'Angers. Elle s'inscrit dans un réseau d'Arthothèques qui s'est constitué il y a plus de 30 ans actuellement. C'était sous Jacqueline, en même temps que les FRAC. Pour les Arthothèques, c'était vraiment une façon de rendre accessible l'art contemporain au plus grand nombre, par le biais d'une collection, et avec cette notion de diffusion et de hors les murs, avec lequel nous, on travaille de toute façon maintenant, continuellement, par le biais de tout un ensemble d'actions. Cette collection, elle est constituée de plus de 1 500 oeuvres actuellement, et la désorientation différente. C'est un fond, avec une multitude de collections. Vous avez aussi bien la collection autour de la photographie, très orientée autour du paysage, paysage urbain, naturel. Vous allez voir, je vais le développer aussi à travers les photographies. Mais cette notion de paysage, elle est aussi présente dans les différentes collections, à travers le dessin, à travers la vidéo. Parce que, en fait, la photographie est présente, mais aussi l'estampe, le dessin contemporain, et puis on développe depuis peu, en fait, le médium vidéo. Donc cette collection, en fait, elle s'agrandit chaque année, par le mien d'une commission d'achat, qui se fait de manière... Ces choix se font de manière collégiale. En fait, on invite tous les ans des professionnels du milieu de l'art contemporain. Donc ça peut être des critiques d'art, directeurs de centres d'art, mais aussi des photographes, artistes. Et on essaye de changer, en fait, aussi tous les ans, le jury. On a un budget d'acquisition qui s'élève à 20 000 euros, en fait, chaque année. On a réussi à le conserver. Parce que la nouvelle directrice des musées, qui est Ariane James Sarrazin, qui était, en fait, à la BNF avant, elle s'occupait des expositions temporaires. Et quand elle est arrivée, on lui a demandé, en fait, de rattacher l'artothèque au musée. Donc il y a eu ce travail qui a été fait, mais avec une volonté de garder ces entités propres, musées et artothèques, avec évidemment des collections différentes, des fonctionnements totalement différents, et avec une réflexion de faire dialoguer ces collections. Comme vous pouvez l'imaginer, c'est vrai qu'au niveau de la communication et de la visibilité, les musées permettent vraiment aussi de donner, en fait, une visibilité beaucoup plus importante aux actions qu'on peut réaliser. Et c'est vrai que, voilà, en fait, la nouvelle directrice a été très attentive au fond existant. Pour elle, il y a des pièces qui sont quasi muséales, alors qu'on n'est pas du tout dans la même façon de diffuser les œuvres. On les fait circuler, en fait. Elles vont chez les abonnés. Donc, pas du tout comme les œuvres de musée. Et là, par exemple, en fait, les nouvelles acquisitions 2013, on a pu les mettre en écho avec des œuvres du musée. Donc là, par exemple, vous avez une œuvre de Davina, en bas, en fait, une estampe, et juste à côté, c'était dans la salle des primitifs, en fait, donc le dialogue se faisait aussi à travers cette lumière quasi divine, en fait, qui ressortait aussi de l'œuvre de David Nash. Et en haut, vous avez un paysage de Guillaume Amat, qui est à proximité d'un paysage hollandais du 18e. Alors, par rapport aux abonnés, c'est vrai qu'en fait, on propose des abonnements qui se font à l'année, et les abonnés échangent leurs œuvres tous les deux mois. Donc c'est des particuliers, écoles, entreprises. On a plus de 180 particuliers abonnés, une vingtaine d'établissements scolaires et une dizaine d'entreprises. Et par ce rattachement, en fait, c'est étonnant parce que ça a permis de faire venir aussi le public des musées. Et inversement, parce qu'on a créé des abonnements couplés. En fait, les abonnés de l'Artotech peuvent aussi profiter d'actions ou d'événements, en fait, qui sont menés aussi au musée et inversement. Donc Camille me posait tout à l'heure la durée. En fait, la notion de deux mois, pourquoi elle a été fixée comme ça. Et c'est vrai qu'elle est importante, en fait, depuis le début, le prêt de cette durée parce qu'elle permet vraiment de créer un rapport à l'œuvre, en fait, au quotidien. Ça, c'est intéressant parce que c'est vrai que les prêts, on les accompagne, en fait, par des médiations aussi à chaque fois. On en parlait tout à l'heure avec une personne qui est présente qui me disait, moi, je connais l'Artotech de Lyon. Elle est rattachée, en fait, à la bibliothèque. Et c'est complètement différent parce qu'à la BM de Lyon, c'est vrai qu'on emprunte les œuvres comme si on empruntait un livre parce qu'elles sont juste... Elles sont à proximité, en fait, des ouvrages aussi. Et c'est-à-dire qu'on va à la banque de prêts et sans accompagnement, avec une fiche qui est présente. Mais c'est vrai que nous, en fait, à l'Artotech d'Angers, il y a vraiment ce lieu qui est consacré aussi à cette collection. Et puis, avec une médiation orale qui se fait à chaque fois, en fait, à la demande de l'abonné, mais aussi, voilà, donc avec cette volonté de diffuser aussi le travail de l'artiste, voilà, en le renseignant, renseignant les abonnés par rapport à l'actualité de l'artiste, en faisant référence aussi à des expositions qui peuvent avoir lieu en rapport avec l'œuvre empruntée. On s'est rendu compte qu'il y a des entreprises qui sont vraiment intéressées pour faire intervenir aussi l'ensemble des salariés dans le prêt. En fait, c'est-à-dire que c'est le responsable, par exemple, d'une entreprise qui va inscrire sa structure. Et en fait, il va constituer des groupes pour que tous les deux mois, en fait, le choix soit différent, avec une volonté de créer une dynamique aussi au sein même de l'entreprise pour échanger aussi autour des œuvres et puis constituer une exposition. Et ça, c'est hyper intéressant. Ils sont vraiment demandeurs aussi. Et un de nos projets, c'est de développer aussi des résidences d'artistes en entreprise, en fait, à Angers, en fait. Voilà, c'est à peu près 90 mètres carrés, mais en comptabilisant aussi l'espace de presse. C'est-à-dire que là, quand on présente les expositions, on évacue en quelque sorte la collection dans un espace qui est beaucoup plus restreint et plus difficile aussi pour le public de la consulter. Donc, c'est une volonté de réaliser des expositions, mais de plus en plus, on réalise des événements qui se font aussi en partenariat et hors les murs. Par exemple, on a réalisé en 2009 une exposition à la Galerie 5, l'exposition, je ne sais pas si vous l'avez vue, From Back Home, qui avait lieu à la Galerie Vue aussi avec les deux photographes Fedwa Engström et Peterson, présentée à la BNF aussi, l'expo de Peterson. Et voilà, c'est vrai qu'on ne pouvait pas la présenter, en fait, cette exposition à l'ArtOTAC, donc c'était aussi travailler avec le public universitaire et créer un partenariat. Tu me demandais, Camille, comment on travaillait aussi avec les artistes de la collection, donc pas uniquement par le biais de l'acquisition, mais aussi par la construction d'ateliers, en fait, d'initiation, une pratique. Par exemple, là, on a travaillé avec, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est la photographe Chimène de Nelin, qui habite Nantes maintenant, et c'est vraiment des ateliers qui sont réalisés sur mesure. En fait, on a une subvention de la région et qui nous permet de construire ces ateliers directement avec les associations et l'artiste que l'on invite. Donc c'est aussi être attentif, en fait, au public avec qui on va travailler. Et puis, ils ont parfois une demande, en fait. Donc là, c'était aborder, en fait, l'écriture aussi en rapport avec l'association, donc lire, écrire, compter. Et c'était aussi en rapport avec le travail de Chimène dans le paysage urbain. Donc c'était des prises de vues qui se faisaient après un temps aussi plus théorique, en fait, où elles présentaient à travers l'histoire de l'art, l'histoire de la photographie, en fait, assez rapidement et simplement. Et puis, chacun a été amené à réaliser une photo avec une exposition, en fait, qui s'est faite à la fin aussi. Les ateliers mobiles, ils se font directement en lien avec la collection. C'est-à-dire que quand une association va travailler avec nous, le point de départ, c'est la collection. Donc elle va travailler à partir d'oeuvres que les participants vont venir sélectionner. Et puis ensuite, ils vont pouvoir aussi les déplacer et dans leurs espaces, en fait, pour prendre le temps durant l'atelier mobile de les observer et de construire aussi la pratique autour de ça. Donc après, la collection, elle a aussi une grande diversité. Donc on a fait des ateliers de lithographie avec le Petit Jeunet, par exemple. On a fait des ateliers de sérigraphie. Et puis là, on en fait un très prochainement avec une artiste qui travaille plus autour de la performance, avec une association qui, en fait, rassemble un public handicapée physique, handicapée physique aussi. Donc voilà, il y a cette notion autour du corps qui est très importante dans le questionnement du travail artistique de l'artiste qui est Anissa à l'âme Bacaz et qui se met en corrélation aussi avec le public avec lequel elle va travailler. Donc voilà, nous aussi, on est médiateurs en fait pour construire ces ateliers et pour créer vraiment ce lien on a pu construire pas un cercle d'abonnés mais des abonnés qui nous soutiennent aussi vraiment parce que vous savez, quand l'ancienne directrice est partie à la retraite, son poste a disparu et il y a eu en fait cette volonté de... Ils se sont rendus compte de la fragilité de la structure aussi, ne pas vouloir la voir disparaître en fait. Donc il y a aussi cette force en fait qui s'est construite par le biais des abonnés pour nous soutenir et pour l'avoir perduré et ils sont très présents lors des vernissages, des rencontres avec les artistes et ils sont demandeurs aussi. C'est vrai que... Tu m'en parlais, Camille, tu as pu le voir, il y a des artistes qui sont intervenus pour Bogdan Konopka, il est intervenu en fait lors de la création de l'Artotec pour faire des portraits des abonnés chez eux en fait, avoir le regard de l'abonné à proximité de son oeuvre et puis la relation qu'il a pu construire et essayer de capter en fait aussi par le biais de la photographie. Ça a aussi été fait mais pour les 20 ans de l'Artotec, j'ai ramené le catalogue, vous pourrez le voir, des photographies qui ont été réalisées par Catherine Aran en fait, où elle réalisait des installations directement chez l'abonné en mêlant les oeuvres aussi et des constructions qu'elle réalisait dans l'espace privé en fait. Ça intéresse les artistes aussi en fait, ce regard qu'ils peuvent construire autour des oeuvres. Donc, Jean-Christophe Ballot, c'était une commande photographique en fait, autour des crues de la Loire, donc vraiment dans les régions des pays de la Loire et il a réalisé donc une vingtaine de tirages. Nous, on a financé aussi la réalisation d'un catalogue et on a fait rentrer une dizaine d'oeuvres dans la collection. Alors, pour conclure cette présentation, il y a un projet que vous avez mis en place récemment, c'est l'édition d'une revue avec des entretiens avec des artistes, avec des abonnés et c'est le premier numéro qui est sorti, je vous laisse. Donc, sorti en novembre l'année dernière, c'est vrai que en fait, c'était une de nos volontés de sortir aussi puisqu'on avait réalisé précédemment des catalogues des petits catalogues pour les expositions et on avait envie de changer aussi le format et de travailler en fait avec une diversité de regards en invitant des critiques. Donc, vous avez Sandra Doublet qui est intervenue par exemple qui a fait tout un article sur la vidéo aussi pour en référence à l'événement vidéoproject qui se préparait à ce moment-là. Vous avez aussi des entretiens avec des artistes qui sont entrés dans la collection. J'ai fait un entretien avec Vincent Moger donc en allant aussi dans son atelier, un entretien avec Paola Di Pietri mais aussi donner la parole aux abonnés pour certains qui sont devenus collectionneurs et connaître aussi un peu le rapport à l'oeuvre qu'ils ont pu construire à travers le presse et l'entretien qu'on a réalisé en fait c'est étonnant. C'est une abonnée qui emprunte des oeuvres à l'artothèque et son mari lui va plutôt être dans l'acquisition alors qu'elle elle n'est pas dans cette notion de 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 posséder en fait et c'est ce qui l'intéresse aussi à travers le prêt donc c'était étonnant d'avoir ces regards aussi qui qui se profilent. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? Applaudissements 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 Applaudissements